Jusqu'à présent, nous avons un délai qui était fixé. Nous pensons que ce sera sur notre note il y a peu près deux semaines. Côté qu'il a été annoncé que l'Afghanistan a un report de référendum sur la situation sanitaire et particulièrement les recommandations et que l'ensemble des experts, nous parlons de cellules scientifiques, ce coronavirus et le ministère de la santé publique, depuis des publications et des états d'urgence, et nous avons constaté la bonne montée de coronavirus et les gens qui sont victimes de la COVID-19. Nous avons donc dit que l'Afghanistan a été annoncé le référendum. Maintenant, nous avons demandé un titre pour que différents experts qui ont appris de techniciens, de l'Afghanistan, de l'Afghanistan, qui ont appris de cellules scientifiques, mais nous avons parlé tout d'experts et ministères de santé publique qui ont appris de cellules scientifiques, pour garder la meilleure approche pour utiliser, pour que le calendrier soit révisé ce qui soit. Donc, nous croyez que nous sommes très avancés, quand le premier ministre de la santé a annoncé une réunion que nous défendons dans les Nations Unies, et particulièrement deux réunions, et qui ont été avec nous, d'abord avec le secrétaire général des Nations Unies, et puis deuxièmement, au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'élection et le référendum, l'élection et le référendum ont été priorité pour le Président Jovenel Moïse, et nous menons là pour qu'ils permettent et faciliter que le Conseil de l'engagement. Donc, nous pensez que d'ici peu, peu, CEUPA a souti yon calendrier électoral révisé, qui gènyen référendum, éleksyon, et certainement pour que nous t'akabab di, que année an fini, pote que yon Président qui élu na paysan, qui pour remplacer le Président Jovenel Moïse, actuellement élu comme Président na paysan. C'est exactement objectif. Le calendrier va ablire que, t'es déjà gènyen un travail qui t'es fait, pas CEUPA, avec cellules et sécurité électorale, pou t'es capable d'identifier sa nouele zone rouge, zone jaune et zone vert par rapport à zone kote Mouniou pralvouté et zone kote centre et bureau de voiture. Travail sa te get en fait, donc gènyen des zones qui t'es déjà identifiées comme des zones rouge, donc t'es gènyen des dispositions qui t'es déjà pran par rapport à l'iste électorale ou pou konen kibob mouniou pralvouté. Mou pa kwek dou ne sa yo yo chanje, j'ou diyan, puisque la polis te get en identifiées toutes zones sa yo, et CEUPA te prend en compte, pou chèche des zones ou encore des centres de vote alternative, qui propose, même pas c'est que CEUPA, il y a plus de détails, ensemble avec cellules et sécurité électorale la, sous, ensemble, et les mensages. Mais, mouniou que la question des déplacés, li a prend en compte, et la question de, d'aller le Covid-19, tout li même la prend en compte. Mou pa gen, ni 200, ni 300,000 mouniou, ki déplacés, pou mouniou, ki devalvouté bon impact réel, sou, éleksyon an li même. Mou pa se ke, ansam, autorité sanitaire yo, de mem ke autorité, ki nan, Ministère d'Affaires Social yo, entren de, akompañé, fer inventèr, pou konen, exactement, konbien, déplacés, ki genyen, et, pou te asistans pou yo. Donc, mèm pa kwa ke, sa a pral kreé, yon, impact sérouye, sou, éleksyon kabinien, an tem de, e, koman pou mouniou pa bi, e ke, depi on mouniou te, enregistré, ente d'un systèm élektoral la, ou wap kapab voté, et se sa, a dekré, j'en déla de brevo, et, pas sou, wap soli, s'élektoral la, ou konnumyo identifikasyon unik, donc se ou mèm, kap soli, pas pro, ou bien lisansou, kapab identifikyo, ki pou premet ou voté, se sa, kè genyen, na dekré, referendèr. Moun ap bien, tre pochènman, pou nou fè, on pon prens, avek, parti politikyo, sur la sante de rekommandasyon, ki de fèt, sou, du jou atelier, men rapor sa a, e, kote gre de gen de, d'atelier ki de fèt, gen, on rapor, ki pou dwi, kopi rapor sa a, la jwenn tout estans konserné yo, patikulèrman, le CCI, ki de mèm, ou se voie, n'daka papdi, on kopi rapor sa a, parce que, majorité, bagaile ki tenera pao sa, c'est, ensemble de bagaile ki se posé, intégré, en dedans, et, et nouvelle constitution. Par exemple, la question du Sénat, côté que parti politikyo, dit que faut bon Sénat, même quand son Sénat est réduit, il faut qu'il y ait un Sénat, et la question des sièges réservés aux femmes, qui c'est deux éléments, et qui ressortit, et par rapport à décret électoral, parti haut, mandé, pour que, décret a encouragé le regroupement des partis politiques, le regroupement, et enregistré au ministère de la justice. Donc, c'est, ensemble de bagaile sa yo, ki fe parti de l'ensemble des rekomendasyon, ki nan rapport sa, ki sorti deja de toute façon. CEPA, ap ken pou bon, en calendrier, m pa pa l'entréna détaill, pis ce CEPA, c'est organe centrale, d'organizasyon de éleksyon, et referendom. Donc, l'ol sorti, calendrier revisa, nou men, ap kapap, et gen formasyon soudi, napra l'men, de détaill si gen, m'en, pense ke, ensemble de moum, kaptaisou calendrier yo, ap renan kontou paramètre yo, ki, equilibré, et ki, permette ke, l'éleksyon, le ferendomai, un matéral. Donc, bon, ben, 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 Je l'ai dit, je l'ai répété à plusieurs reprises, je l'ai pensé qu'il n'y a pas eu un référendum, de qui ça n'est pas eu ? Il n'y a pas eu de participation du peuple dans le processus pour une nouvelle constitution, c'est ça je l'ai dit. Je l'ai dit que les pays, les gens sont d'accord qu'il faut une nouvelle constitution, c'est un nouveau contrat social, un nouveau accord de vivre ensemble. Ça veut dire que pour que les gens vignent la réalité, pour que les gens vignent le pays réellement, il faut que le peuple, la majorité, a un vote dans un scrutin pour dire qu'il est de l'accord ou qu'il n'y a pas de l'accord. Il n'y a pas de l'accord, il n'y a pas de l'accord, il n'y a pas de l'accord qui va mobiliser tout le monde, il n'y a pas de l'accord. Le processus, c'est le même qui est un référendum, ça veut dire que c'est un processus démocratique. Et seul, nous pensez que le peuple haïtien est souverain, indépendant, capable de décider s'il voulait une nouvelle constitution, mais s'il ne va pas voulait une nouvelle constitution. Et ça, de fait, nous n'aurions fait un autre. Donc, nous pensez que les partenaires et amis de l'international, nous avons besoin d'opinion, nous avons besoin d'opinion, nous avons besoin d'opinion, nous avons besoin d'opinion, mais nous pensez que la décision pour avoir une nouvelle constitution ou pas, c'est une décision souveraine du peuple haïtien. Et seul côté capable de décider, c'est à travers le référendum et le constitution. Nous ne pouvons pas croire que nous avons changé aujourd'hui, puisque la police a identifié toutes les zones de l'international, et l'EPA a pris en compte pour chercher des zones ou encore des centres de vote alternative qui proposent, même parce que l'EPA a pris en compte plus de détails, ensemble avec les cellules et la sécurité électorale, sous l'ensemble des éléments de l'international. Mais nous pensez que la question des déplacés, l'EPA a pris en compte et la question d'aller avec la COVID-19, tout le même a pris en compte. Nous avons eu ni 200 ni 300 000 personnes qui se déplacent pour nous dire qu'il y a un impact réel sur l'élection en nous-même. Nous avons eu ni 100 000 personnes qui se déplacent pour nous dire qu'il y a un impact réel sur l'élection en termes de l'élection. Nous avons eu ni 100 000 personnes qui se déplacent pour nous dire qu'il y a un impact réel sur l'élection. Nous avons eu ni 100 000 personnes qui se déplacent pour nous dire que nous avons eu ni 100 000 personnes qui se déplacent pour nous dire qu'on a pris en compte. Sous-titrage Société Radio-Canada